Vous combinez tout ça et puis vous faites une retraite. Mais ce qui est très dur à expliquer aux gens, c'est de leur dire c'est 10% d'argent qu'il faut mettre de côté. Alors d'un autre côté, comme ils en mettent 17% de côté, ils en mettent trop de côté, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire il ne faut pas les faire paniquer, donc on leur raconte n'importe quoi, c'est le cas de la porte-parole du gouvernement, donc on leur dit, non, tout va bien, c'est l'orchestre qui joue sur le Titanic. C'est-à-dire que le gouvernement dit, allez-y, mettons de la musique, il n'y a pas de chaloupe, on va tous se noyer ensemble, tapons dans les mains. Et les Français disent, ils ne comprennent rien, et du coup ils mettent presque trop d'argent de côté. Et en plus ils le mettent dans des trucs qui ne servent à rien. Lesquels par exemple ? Le livret A. Le livret A c'est quand même la plus grosse... Pourtant tout le monde a un livret A. Non mais d'accord, mais c'est la plus grosse dope qu'on peut imaginer. Parce que le livret A à 75%... Je veux dire aujourd'hui... Mais ce n'est pas fiscalisé. Ce n'est pas fiscalisé, mais c'est rien, c'est de l'argent. Aujourd'hui il y a 2% d'inflation ou presque, on nous dit qu'il n'y en a pas, il y en a. C'est-à-dire que quand vous avez votre argent dans le livret A, vous perdez de l'argent. Le livret A... Mais c'est zéro risque, voilà. Mais on s'en fout, zéro risque, alors dans ce cas-là, foutez-le chez vous. Mettez-le dans votre... Dans votre biscuit. Ouais, sous votre matelas, au moins à la limite de temps en temps vous le comptez, c'est quand même assez jouissif. Le livret A c'est pas très excitant. Donc le livret A ça sert à rien. Le livret A c'est de la daube. Le livret A c'est un produit qui sert uniquement en variable d'ajustement. C'est-à-dire vous avez un peu de liquidité, « Tiens, peut-être que dans un an je vais acheter un petit truc, une voiture, où est-ce que je mets mon argent ? » Évidemment vous le laissez pas chez votre banquier à zéro pour cent, vous le mettez dans le livret A. Mais que ça devienne une obsession. C'est-à-dire qu'il y a 60 millions de... Juste, il y a 60 millions de livrets A pour 65 millions de Français, et ce gouvernement qui marche sur la tête augmente le plafond du livret A qui est le produit le plus pourri pour le moment. Ça me paraît complètement dingue. Oui d'accord Marc Fiorentino, mais avant de penser...